Bonsoir et bienvenue à cette rencontre de la Bibliothèque. Une rencontre sous le signe du partenariat, un premier partenariat avec le TNB, avec en tête cette idée de créer des passerelles. Des passerelles entre un lieu de diffusion des œuvres, qu'est la Bibliothèque, un lieu de diffusion de spectacle, qu'est le TNB. Le désir aussi de créer des passerelles peut-être entre des usagers, des lecteurs et ou des spectateurs. Et puis derrière, la volonté commune d'interroger le théâtre, comment le théâtre nous parle de notre société. Donc voilà, cet objectif qui nous réunit ensemble ce soir pour une première fois et nous espérons que ce type de partenariat pourra se maintenir et se prolonger. J'ai le grand plaisir et je remercie beaucoup Jean-Pierre Vincent d'avoir accepté cette invitation. Et la rencontre sera animée par Michel Troadec. Bonne soirée. Merci. Voilà, nous avons donc beaucoup de chance ce soir, que ce soit Jean-Pierre Vincent qui soit là pour nous parler du théâtre et de la vie. Beaucoup de chance parce que Jean-Pierre Vincent est une figure majeure du théâtre français depuis pas mal de temps déjà. Il est à la fois metteur en scène, mais aussi formateur et théoricien du théâtre. Il dit lui-même, je suis un artiste interprète. Il a mis en scène moult auteurs, moult textes. Il dit aussi, j'ai toujours marché sur deux jambes. Cela veut dire qu'il s'est tout autant intéressé à des grands textes du répertoire qu'à des auteurs contemporains. À Rennes, il présente jusqu'à samedi soir Marivaux, les acteurs de Bonnefoy. Et c'est justement à travers cette pièce qu'est née l'envie de parler du débat de ce soir. Le théâtre peut-il bouleverser nos vies ? Et moi, j'ai d'abord envie de lui demander à Jean-Pierre Vincent, c'est quand et où que pour la première fois, le théâtre a bouleversé votre vie à vous. Alors, ça a été un bouleversement. Ça n'a pas été une sorte de coup de foudre radical qui a changé les choses en une seconde. Mais ça a été assez rapide quand même. Au fond, je ne pensais pas du tout faire du théâtre. J'étais dans un milieu familial où être artiste, ça n'avait pas grand sens. Ce n'était pas un milieu malheureux. Ce n'était pas un milieu inculte. Mais c'était un milieu pas artiste du tout. Voilà, bon. Et puis, j'étais dans un lycée, le lycée Louis-le-Grand à Paris, qui était le lycée de mon quartier. Je n'y étais pas par élitisme, comme c'est le cas aujourd'hui. C'était le lycée de mon quartier. Et c'était le meilleur lycée de France. Alors, c'était un coup de peau, évidemment. Et il y avait un groupe théâtral dans ce lycée, qui existait depuis la fin de la dernière guerre, la fin de la dernière guerre mondiale, qui était menée par un vieux professeur de grec, de latin grec, très sérieux et très malicieux, qui avait monté ce groupe théâtral en 1947, par là. Et donc, c'était un peu dix ans plus tard. Tout ça, c'était en 1958, que je vous cause. Mon meilleur copain de classe voulait absolument faire du théâtre. Il voulait être acteur. Et il fallait traverser la cour pour aller au groupe théâtral. Et il n'osait pas traverser la cour tout seul pour aller au groupe théâtral. Donc, il m'a demandé d'y aller avec lui. Puis, on est entrés un samedi après-midi. Et il y avait deux gars qui répétaient quelque chose, là, sur un praticable, deux acteurs et des planches dessous. Et on a passé une audition. Puis, on nous a confié des petits rôles. On travaillait tout l'hiver et on donnait quatre représentations en février. Et c'est dans les semaines qui ont suivi, dans les quelques semaines qui ont suivi, dans la gestation de ce premier spectacle au lycée, c'était une pièce de Rabindranath Tagore, grand poète hindou, qui s'appelle Amal et la lettre du roi. Une sorte de conte, comme ça. Ce groupe théâtral montait des trucs qui étaient un peu dans les recoins poussiéreux du répertoire. Enfin, des classiques qu'on montait jamais. Les pièces de jeunesse de Corneille, à l'époque, c'était totalement inconnu. Des choses comme ça. L'Opé des Vegas, tout ça. Et il y avait ce Amal et la lettre du roi. Et alors, ces acteurs debout sur des planches. Je me suis dit, au bout de quelques semaines, que ce serait ça et pas autre chose. Que je préférais, étant donné l'état du monde, et il était quand même moins pire que celui d'aujourd'hui, étant donné l'état du monde, je préférais vivre dans ce monde faux qui pouvait dire quelque chose au monde et faire quelque chose au monde que de vivre dans le monde lui-même. Que ce détour-là, que je pouvais avoir une activité. Alors, il est clair que ce n'était pas prévu du tout. J'avais plutôt une famille de fonctionnaires. Mon chemin, ça allait plutôt vers l'ENA, au mieux. Et donc, ce virage-là, il s'est fait de façon, comment dire, foudroyante, délayée. Ça a été, en quelques semaines, une sorte de prise de conscience. Et pas du tout. Et pas du tout. Alors, par exemple, j'avais été abonné au TNP de Jean Villard, mais je n'avais pas vu les spectacles phares, les spectacles qui ont fait histoire. Les Lorenzo de Chaux avec Gérard Philippe, les Mercourage, tout ça. Je n'avais pas vu tout ça. J'avais vu des spectacles mineurs du TNP. Et ça ne m'avait pas enchanté. Mon frère m'avait traîné à la comédie française quand j'avais 12 ans. Je dormais, parce qu'il dormait sur le plateau aussi, à cette époque-là. Je n'avais pas la vocation du tout par les spectacles que j'avais vus jusque-là. Rien ne m'avait enchanté. L'enchantement, ça a été de regarder les choses se faire. Il se trouve qu'on m'a appris très vite aussi à construire un décor. Alors, il y avait à la fois jouer, construire un décor, élaborer une fiction, élaborer de l'imaginaire. Et de l'imaginaire qui, évidemment, retombait en ricochet sur le réel, sur les gens qui allaient venir voir l'histoire qu'on racontait pour des raisons sérieuses. Alors, après, il y a eu des spectacles qui ont bouleversé ma vie. Mais bizarrement, si j'y réfléchissais avant de venir, ça a plutôt bouleversé ma vie de spectateur. C'est-à-dire que ça n'a pas changé ma façon de faire du théâtre. Ça m'a mis des repères, si vous voulez. Mais je n'ai jamais imité des spectacles que j'ai adorés, qui m'ont foudroyé comme... Qu'est-ce qui m'a foudroyé ? Le regard du sourd, le premier spectacle de Bob Wilson. Sept heures. Sept heures, on n'avait jamais fait ça. Et d'images... Il n'y avait pas un mot pendant sept heures. C'était des images. La dispute de Marie Vaud par Patrice Chérault, avec qui j'avais commencé au lycée, parce qu'on a commencé tous les deux. Mais la dispute était un spectacle historique, mémorable. Contact Off, qui est encore passé dans sa version adolescente ici récemment. Mais quand j'ai vu Contact Off, c'était mon premier spectacle Pinabarch. J'en ai pas vu beaucoup d'autres, d'ailleurs. Mais c'était une rencontre qui modifiait ma perception du monde, vraiment. Voilà. Il y en a eu d'autres. Le son juillet d'été par Peter Brook avec la royale Shakespeare en 1970. Plus récemment, pas trop de grands, grands chocs comme ça. Si, si. Bon, quand même le Hamlet de la Chaopine, qui est passé ici, ou qui va passer ici. Je ne sais plus. Des choses comme ça. Et Castellucci, à Avignon. La cour d'honneur, Roméo Castellucci à la cour d'honneur, ça a été un truc épurgatoire, ensuite. Voilà. Mais ça, je veux dire, quand je vois un spectacle de Castellucci, je ne vais pas essayer de faire du Castellucci. Je poursuis ma route. C'est dans mon disque dur. Ça conditionne mon disque dur. Mais ça conditionne, en fait, essentiellement mon inconscient d'artiste. Voilà, je sais que ça, c'est fait quelque part. Et que cette excellence-là, elle est là et que moi, je dois être excellent ailleurs et autrement. Alors, Jean-Pierre, on a déjà quelques pistes. Titiller votre imaginaire, modifier votre vision du monde, voilà, sur le thème de ce soir. Alors, là, on part de cette pièce de Marivaux, Les acteurs de Bonne Foi, où, voilà, les thèmes principaux de Marivaux, l'amour, le désir, enfin, beaucoup de thèmes. L'argent, dans les sentiments, sont dits. Et il y a un petit truc en plus. Là, sur cette pièce, vous avez voulu accentuer le thème de la nécessité du théâtre ou pas, ce qui rejoint notre thème, par un subterfuge. Qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Si vous voulez, depuis que je fais du théâtre professionnellement, depuis que je suis un enfant du théâtre public, pas de l'assistance publique. Mais je suis un enfant du théâtre inventé par Villard et tous les gens qui ont fondé les centres dramatiques nationaux, et de mon cher ami Parigo, avec qui j'ai travaillé à la fin des années 70, 90. Et je suis un enfant de ces gens-là. Et depuis que je suis adulte dans ce champ-là, je vis une sorte de débat perpétuel dans la société française, entre le geste gratuit, radical et perturbant de l'art, et cette sorte d'appel, de nécessité, de la pédagogie, de quelque chose qui pourrait et qui peut tirer l'art en arrière. De penser tout le temps à la sensibilité dominante, à expliquer, à pédagogiser, etc. Et ça a donné lieu, dans notre métier, régulièrement, à des conflits, des conflits internes au métier. Quand j'étais jeune metteur en scène, et jeune directeur du Théâtre National de Strasbourg dans les années 70, les assemblées générales du métier, c'était d'yad bien fou, c'était terrible, c'était d'une violence incroyable. Il y avait deux camps qui se bazardaient des insultes. Alors c'était aussi l'époque où il y avait toutes les tendances de l'extrême-gauche encore très vives, les maoïstes, les communistes, les trotskistes, etc. Et puis il y avait quelques vieux gaullistes aussi dans le métier, il y avait tout ça. Et donc il y avait une chose sur la prédominance des créateurs ou celle des animateurs. Et puis il y avait un troisième pôle, c'était la bourgeoisie dominante qui ne voulait ni de l'un ni de l'autre. Au fond, qui préférait un théâtre qui existe encore, d'ailleurs, par ailleurs, qui était parisien, privé, bourgeois, qui est un théâtre qui raconte rien sur rien. Qui était là pour les distraire, finalement. Voilà, juste pour aller montrer son manteau. Ou pour aller voir quelle est la meilleure couleur des rideaux. Parce qu'on va changer les rideaux. J'ai entendu ça souvent. Dans une salle de théâtre privé, une dame qui se penche vers son marée en disant « Tu trouves pas que le rideau jaune avec le mur bleu, c'est pas mal, on devrait faire ça. » Voilà, c'est l'utilité du théâtre bourgeois. Donc, il y a ça. Et donc, il y a tous ces conflits-là. Et moi, je suis dedans. Je suis dedans depuis toujours. Je suis un militant de ces choses-là. J'essaye d'écouter les gens. J'essaye de me faire... Enfin, je me fais une opinion et je me bats pour cette opinion. Et il se trouve que dans la société française, ça ne date pas de la dernière averse. que ce conflit sur « Faut-il du théâtre et comment ou n'en faut-il pas ? » Est-ce que le théâtre... Est-ce que la princesse de Clèves, qui revient en force ces jours-ci dans le cinéma et tout ça, est-ce que la princesse de Clèves, c'est nécessaire pour être guichetier à la poste ou pas ? Ou être président de la République ou pas ? Cette place de la culture en tant que déclencheur d'imaginaire ou bien déclencheur d'utilitarisme, etc. Voilà. Alors, moi, je navigue là-dedans, je navigue là-dedans depuis les années 70. Et cette pièce où il y a un conflit, dans la pièce de Marivaux, extrêmement lyophilisée, disons, réduite, très passager, très soudain, entre cette femme qui refuse qu'on fasse faire du théâtre à ses paysans, qui refuse qu'on distraie ses paysans, et puis une dame qui pense... Ça n'est pas une agitatrice révolutionnaire. Madame Hamelin, c'est une milliardaire parisienne, mais, comme souvent les milliardaires parisiens, elle est pour la libéralisation de la culture. Et donc, c'est en amorce dans la pièce. Mais quand nous avons lu la pièce, en 1970, d'ailleurs, avec Jean Jourdeuil, on s'est dit, mais c'est exactement ce que nous vivons, sauf que la pièce ne l'explicite pas. Et on s'est rendu compte que la pièce était éditée en 1757, et qu'en 1757, il y a un texte très important de l'histoire du théâtre français, qui est la lettre de Jean-Jacques Rousseau à d'Alembert sur les spectacles. Lettre où Rousseau refuse radicalement qu'on construise un théâtre à Genève. C'était parti d'un article de d'Alembert pour l'encyclopédie de Diderot, l'article Genève, où, entre autres choses, D'Alembert se permettait de conseiller aux Gennevois d'établir un théâtre dans leur ville, parce qu'ils n'avaient pas chez les calvinistes, ils n'avaient pas. Et il fallait établir un théâtre à Genève, parce que quand on allait à Genève pour d'autres raisons, on se barbait le soir, la ville était barbante, et D'Alembert vantait les avantages, non seulement du divertissement au théâtre, mais aussi de l'amélioration de la conscience collective, de la conscience des citoyens entre eux, etc. Et Rousseau, qui, bien sûr, était déjà très remonté contre Diderot et d'Alembert, si en plus Diderot et d'Alembert essayaient de mettre les pieds dans sa ville de Genève, ça ne marchait plus du tout. Donc, il a écrit cette lettre virulente contre le théâtre, contre les dégâts que peut faire le théâtre, les préjudices, comme il dit, c'est-à-dire d'empêcher les gens d'avoir une vie régulière, calme, positive, utopique, de citoyens du monde, etc., que c'était la dépravation, que c'était la paresse, et que c'était toutes sortes de choses. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des phrases de Rousseau et de d'Alembert dans les deux arguments qui pouvaient constituer une sorte de dialogue. Alors, on a fait, et c'était en 1970, on a monté la pièce pour une seule représentation. Au festival de Royan, c'était une aventure incroyable, une seule représentation. Et on avait fait une adaptation où on avait mis Rousseau et d'Alembert. Et puis, après, pendant 40 ans, il y a eu pas mal de mises en scène des acteurs de bonne foi, mais évidemment, sans cet ajout. Beaucoup de mises en scène des acteurs de bonne foi. Une douzaine, presque tous les ans, il y avait une mise en scène des acteurs de bonne foi. Mais, comme il n'y avait pas cet ajout, elle était toujours couplée avec une autre pièce de Marivaux en un acte. Le Leg, l'épreuve, la dispute, la colonie, l'île des esclaves, etc. Et ces pièces en un acte sont plus connues, plus révérées que les acteurs de bonne foi. Donc, les acteurs de bonne foi restaient toujours une sorte de petit truc inconnu, montaient trop vite, montaient un peu distraitement. Et moi, pendant ce temps-là, souvent, il m'est arrivé de travailler cette pièce, la partie de la répétition entre les quatre jeunes gens, dans les concours d'entrée dans les écoles d'art dramatique. Parce que, c'est pendant, passer avec dix jeunes gens, pendant une journée, sept heures, huit heures, sur cette scène-là, ça permet vraiment de voir comment ils écoutent un texte, comment ils ont, ils développent leur imaginaire par rapport à un texte, comment ils s'écoutent les uns les autres, etc. C'est une scène absolument idéale. Et puis, j'adore ça. Je veux dire que j'adore ça. Ce texte-là, je l'adore. Et donc, je me disais toujours, alors, il y a machin et untel et truc, on montait les acteurs de bonne foi et la pièce est toujours inconnue. Et donc, je me suis dit, allons-y, il faut, cette fois-ci, j'y vais, je ne laisse pas passer les autres sur ce chemin-là, je le fais. Et nous avons, avec Bernard Chartreux, reconstitué une autre adaptation, en rajoutant aussi une autre scène qui vient d'une autre pièce de Marivaux au tout début, pour d'autres raisons. C'est une autre adaptation dans un autre moment de notre histoire pour que, en fait, pour que le théâtre du passé puisse éclairer un peu le présent, sans prétention, je dois dire. C'est-à-dire que ça arrive à des metteurs en scène en Allemagne, beaucoup en ce moment, de mixer des pièces. Alors, on met du Chekhov avec du Tennessee Williams ou on met des choses comme ça, mais on le spectacularise, c'est-à-dire que, au fond, l'objet du spectacle, ce qui doit frapper les spectateurs, c'est qu'on a eu l'idée de mélanger deux textes. Or, nous, on a fait un peu l'inverse, on a fait la couture invisible. C'est-à-dire que ça n'est pas important. Ça n'est pas important que le spectateur, qui n'est pas au courant de ça, se rende compte, ou pas, qu'il y a montage. Pour la plupart des gens, c'est une pièce de Marivaux. Voilà. Simplement, on lui a mis un petit peu, c'est pas de l'EPO, on l'a un peu dopé, c'est vrai, on l'a fortifié, on lui a mis du fortifiant. voilà. Ça n'est pas dans nos habitudes récentes, dans notre équipe. On est plutôt pour une rigueur extrême par rapport au texte ancien, mais il se trouve que là, c'est une pièce, on peut dire, c'est une pièce mineure, mais c'est en même temps un chef-d'oeuvre. C'est la dernière oeuvre écrite par Marivaux. Ça témoigne d'une science de l'humanité, d'une science de l'observation, d'une science de l'écriture, d'une légèreté très concrète, très profonde de l'écriture. C'est vraiment magnifique, comme une miniature. Mais Jean-Pierre, en quoi cette pièce, donc cette pièce Marivaux, peut éclairer le présent ? Alors, comment vous... Qu'est-ce que vous cherchez là-dedans ? Non, c'est pas comme si on distribuait un tract dans la salle, si vous voulez. C'est pas pour dire et mettre les points sur les yeux en disant, ah, voyez comme c'est actuel et tout ça. C'est juste pour faire réfléchir à un moment de l'histoire de notre culture. Tout nous pousse à penser. Tout pousse les jeunes gens à penser aujourd'hui. Tout les pousse à penser que que le monde est né de la dernière pluie. Que l'histoire est allée tellement vite depuis quelques décennies qu'au fond, le passé, l'histoire de notre société est un peu lointaine, disqualifiée, brumeuse, etc. Et moi, je m'acharne, je maintiens que c'est très, très important que nous ayons conscience de l'historicité de notre existence. Que nous sommes des êtres historiques. Que nous venons de quelque part. Que nous avons à décider d'aller quelque part. Mais nous ne pouvons décider d'aller quelque part que si nous savons d'où nous venons. Comment nous venons. Il se trouve que bon, voilà. Ce n'est pas non plus pour en faire un monument historique de cette pièce. C'est qu'il y a ce débat dans la société française. Il se trouve par exemple que je vais monter l'année prochaine dont je l'enviens de Molière à la comédie française. c'est un autre aspect des conflits latents et ouverts dans la société française autour de l'église catholique. De la croyance dans le dieu des chrétiens, etc. Il faut être conscient de ça et de la force de ça et de la crise continuelle de tout ça pour dans un moment où notre société va avoir des décisions à prendre sur ce qu'elle devient. Qu'est-ce que c'est la France ? Qu'est-ce que ça va être la France ? Elle va être différente forcément comme l'Allemagne va être différente comme l'Angleterre va être différente tout le monde va être différent le monde va changer de base comme on dit mais je crois que c'est très important de savoir qui on est parce que un des traits il me semble de la société française dans laquelle nous vivons c'est que c'est à force de ne pas avoir réfléchi assez à ça mais profondément pas comme monsieur Guéant d'avoir réfléchi à ça depuis 50 ans à ce qu'on faisait avec l'immigration avec la mondialisation que tout d'un coup c'est un objet de ça devient un objet de soucis de peur de révolte alors que comment dire les jeunes sont jeunes et on ne peut pas faire autrement et le monde est le monde et on ne peut pas faire autrement alors justement ce qui est extraordinaire c'est qu'il y a beaucoup de jeunes de lycéens qui viennent notamment qui sont venus voir Marivaux et il y a une adhésion assez rapide ils adorent ils aiment alors que c'est une pièce en costume on pourrait croire que ça peut leur sembler lointain et pas du tout ah non ça c'est un truc c'est un spectacle d'avant-garde parce qu'on a monté Marivaux en costume 18ème c'est un truc ça ne se fait plus du tout la doxa maintenant c'est de monter les classiques pour montrer qu'ils sont actuels justement c'est à dire moi je bon je les regarde si vous voulez ces spectacles et je vois que sur le plan du jeu la plupart du temps c'est du jeu à l'ancienne c'est du jeu distrait c'est du jeu pas profond c'est du jeu qui n'écoute pas le texte mais on met des costumes d'aujourd'hui pour singer le fait qu'on est alors bien sûr il y a des exceptions là je canarde un peu il y a bien sûr des expériences très intéressantes il y a bien sûr des spectacles formidables dans ce sens là mais la plupart du temps c'est devenu et en particulier par exemple dans la mise en scène d'opéra on ne peut plus monter Don Giovanni sans soutien-gorge enfin ça ne se fait pas ça ne se fait plus moi par exemple je suis un peu fâché avec les directeurs d'opéra parce que s'ils me demandent de monter la Traviata manque de peau je vais la monter je vais la monter je vais raconter l'histoire qui représente un moment un moment de notre inconscient collectif maintenant un moment de notre histoire à laquelle nous ne pensons pas mais qui nous constituent parce que la vie de la société française la vie des abstentionnistes la vie des conflits internes à la droite et à la gauche Jules César les a déjà vus il faut relire la guerre des Gaules et nous ne changeons pas nous avons changé sur pas mal de choses mais sur d'autres nous n'avons pas changé ce que Shakespeare à chaque fois que dans Shakespeare il y a un personnage de français bizarrement ça ressemble beaucoup à ce que le monde entier dit nous encore aujourd'hui non donc nous avons des leçons aussi sérieuses à prendre de notre histoire et de la représentation de notre histoire je ne sais plus quelle était votre question peu importe on continue notre trajet vous avez dit enfin je crois que c'est vous qu'il avait dit l'important est que le public rit et se demande ensuite pourquoi j'ai ri oui c'est pas tout à fait ça que j'ai dit non ce que je dis c'est que on ne rit que de ce qu'on comprend on peut pleurer de ce qu'on ne comprend pas mais rire un public qui rit c'est un public qui comprend quelque chose sauf évidemment les dépravations de ce phénomène du rire qui est que par exemple c'est dans beaucoup de cas sur les nouveaux comiques de télévision ou sur les les vieilles habitudes de théâtre de boulevard c'est que il y a des trucs qui sont catalogués qu'on doit rire il y a des trucs qui sont pas drôles du tout qui ne sont plus drôles du tout et que on rit quand même parce que c'est c'est il y a une étiquette que ça c'est drôle et qu'il faut rire le rire c'est une sorte de surprise de l'esprit au fond c'est pas si loin des larmes que ça le rire et les larmes ça agite le même endroit le diaphragme au fond si vous êtes il y a quelqu'un qui rit au fond d'un appartement d'une maison ou qu'il pleure des fois vous savez pas trop au bruit que ça fait à la secousse que ça fait dans le corps et pensez bien que les grecs ont inventé le théâtre que nous vivons le théâtre occidental de deux manières exactement en même temps la tragédie et la comédie au fond c'est deux pendants d'une même chose et la tragédie ils l'ont inventé pour dire aux hommes pour se dire eux-mêmes que les tracas les ennuis et les difficultés et les duretés qu'ils devaient traverser pour vivre c'était bien plus grave que ce qu'ils pensaient et ils ont inventé en même temps la comédie pour dire que les ennuis les difficultés les duretés etc c'est beaucoup moins grave que ce qu'ils pensaient mais dans le même geste et moi j'aime bien j'aime bien enfin je raffole même je dois dire instinctivement je n'y pense pas vraiment mais dans mon travail ça se produit tout le temps de passer de 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 moments franchement comiques burlesques grotesques etc à des moments où ça mord où ça pince et Marivaux est un auteur extraordinaire pour ça pendant longtemps Marivaux ça s'appelait le Marivaux d'âge ça s'appelait une sorte de bonbonnière un peu rose sur l'exquise élégance de sa langue etc c'était une chose assez enfin faussement innocente d'ailleurs mais où on pouvait emmener les enfants et leur apprendre le bien parler le bien se conduire et tout ça c'est vers la fin des années 50 Roger Planchon très grand modificateur du théâtre français qui a tout d'un coup sonné le glas de tout ça et monté une pièce de Marivaux c'était la seconde surprise de l'amour en la jetant dans la vie en écoutant réellement ce que Marivaux qui était un observateur très curieux de la vie il faut lire ses romans la vie de Marianne le paysan parvenu c'est des enquêtes extraordinaires sur sur la vie française de l'époque il se trouve que son théâtre est plus condensé et que la langue y est tellement subtile et tellement élégante que ça a recouvert toute la dureté toute la franchise et la vérité qu'il y a dans ce théâtre et il a fallu plusieurs décennies d'abord de lutte d'abord contre l'université l'université a très très mal réagi quand Roger Planchon a mis la vie dans Marivaux et puis petit à petit ça s'est modifié et maintenant même à l'université il y a des il y a des spécialistes formidables de Marivaux qui qui savent non ou c'est pas qui savent qui osent écouter ce que Marivaux a dit Marivaux est un bon exemple mais je crois que c'est aussi une de vos phrases vous dites rien de tel que le théâtre pour semer la zizanie oui alors on est là aussi je remonte au grec aussi c'est que c'est ce qu'on aime la zizanie c'est ce que l'être humain aime aussi il prend des émotions non mais c'est aussi l'art le plus social et le plus collectif bien on fait pas du théâtre tout seul même quand on fait un one man show on fait pas du théâtre tout seul et même s'il y a un seul spectateur on fait du théâtre pour quelqu'un et on ne peut pas le faire s'il n'y a pas quelqu'un pour le voir vous pouvez faire du violoncelle pour vous vous pouvez écrire des poèmes ou faire des dessins des aquarelles pour vous et seulement pour vous le théâtre non vous pouvez pas il se trouve que le théâtre est comment dire une image profonde de l'humanité de chacun de nous de ce que nous sommes et de de tout ce que nos ancêtres ont été et de tout ce que les suivants seront tant que l'humanité ne sera pas entièrement clonée c'est que nous sommes absolument et obligatoirement seuls et dans le même temps nous sommes absolument et obligatoirement ensemble nous devons conjuguer cette chose là dans chaque seconde de nos vies nous sommes irrémédiablement seuls devant la naissance et la mort devant tous les événements qui peuvent nous arriver nous sommes radicalement seuls et nous sommes obligatoirement ensemble et le théâtre est ça et le théâtre raconte ça le théâtre cruse cette question depuis 25 siècles même dans la structure de la tragédie grecque le héros le cœur la solitude la collectivité le choc entre ces deux choses là c'est pas seulement entre le roi et ses sujets ce qui existe aussi mais entre la solitude de chacun et même de chacun dans le cœur et la collectivité et donc nous sommes nous sommes tenus à la fois de rassembler et à la fois de diviser la zizanie c'est pas c'est pas c'est pas seulement que je pense que si on renonce à l'un des deux au rassemblement et à la division et bien la mission du théâtre on ne fait plus du théâtre si on est seulement là pour rassembler c'est à dire au fond pour faire de l'audimat finalement de faire du consensuel de faire quelque chose qui plaît et qui rassemble tout le monde il y a une chose qui ne va pas si on est seulement minoritaire dans une sorte d'avant-garde perdue dans la solitude il y a une chose qui ne va pas au théâtre il peut y avoir évidemment plusieurs formes de théâtre plusieurs moments de théâtre moi je fais j'entretiens une certaine relation avec la question dont je parle là Claude Régis entretient une autre relation avec ça Sivadier une autre Castellucci une autre nous sommes des variantes de cette même et unique question et c'est curieux parce que par exemple quand il nous arrive à Claude Régis et à moi de faire un débat ensemble et bien quelle que soit l'abyssal différence parfois entre ce que nous faisons une partie de notre de la façon dont nous nous expliquons est la même il y a quelque chose d'un tronc commun de vérité autour de cette question et de la solitude et de l'être ensemble et de du rassemblement et de la division parce que la radicalité de Claude fait quand même qu'il s'arrange pour enfermer les spectateurs dans la salle et il lui faut un public dont un jour il a dit qu'il préférerait qu'ils soient tous tous nus assis sur une planche à clou comme ça il ne bougerait pas bon mais nous avons évidemment des différences et heureusement mais il y a quelque chose dans une exigence éthique du théâtre qui se retrouve chez appelons-les les meilleurs d'accord croyez-vous comme certains théoriciens que certains sociologues que le théâtre puisse aider à se libérer de certaines émotions comme des pulsions guerrières en fait comment dire que le théâtre soit purge en fait en quelque sorte l'esprit des gens je ne sais pas on peut toujours aller chercher moi je me souviens par exemple d'une jeune fille d'une lycéenne qui avait des chagrins d'amour et elle voulait se suicider absolument et aucune de ses copines et de ses copains n'arrivait à la sortir de là et elle est venue voir on ne bannine pas avec l'amour que j'avais monté et ça la guérit mais qu'est-ce qu'elle vous a raconté non non mais elle s'est rendue compte à quel point tout ça était relatif à quel point l'amour pouvait rendre con aussi parce que c'est un festival quand même de par moments de de bêtises obstinées qu'il y a dans on ne bannine pas avec l'amour enfin au fond ça finit par vouloir avoir le dernier mot en face de l'autre des choses comme ça et elle s'était rendue compte que alors qu'elle 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 se martyrisait dans l'absolu il y avait il y avait aussi quelque chose d'un peu ridicule là dedans et d'un peu inutile et tout ça bon ça c'est c'est une chose mais en termes généraux l'histoire de la purgation des passions que nous a raconté Aristote c'était peut-être un petit peu un petit peu soufflé un petit peu gonflé c'est sûr que je sais pas par exemple avant de jouer de venir jouer ici à Rennes on jouait à Bourges et il y avait un soir il y avait un garçon dans le hall mais qui était en larmes depuis les applaudissements je pense là pour une rencontre avec ce qu'on appelait ou qu'on appelle la beauté la beauté esthétique la beauté plastique du spectacle l'avait renversé avait changé sa vie d'une certaine façon peut-être que il va lui arriver la même chose qu'à moi je ne sais pas mais moi ça n'était pas devant un spectacle que ça m'est arrivé mais disons que je sais pas c'est quand même un peu un peu poussé quoi ce que dit Aristote sur la catharsis c'est peut-être un vœu pieux parce que le théâtre grec était aussi un théâtre religieux religieux à tous les sens du terme c'est-à-dire reliant la communauté des citoyens athéniens à leurs dieux mais les reliant aussi entre eux une sorte de religion une façon de les relier socialement et aussi de les relier à une sorte de loi un peu bizarre la loi des dieux grecs est un peu bizarre un peu contradictoire un peu absurde vous aimez ce lien entre passé et présent les différentes passerelles le théâtre contemporain c'est quelque chose que vous abordez forcément différemment il est plus noir il est plus brut il est plus qu'est-ce qu'on peut y trouver d'autre que ces grands classiques qu'est-ce que vous cherchez dans ces textes beaucoup plus contemporains moi j'ai pas l'impression que ce soit si différent que ça pour moi dans mon travail au fond je monte pas d'abord je monte pas tous les textes contemporains je monte un certain type de textes contemporains et je monte si je monte des pièces du passé c'est parce qu'elle me semble avoir un écho avec aujourd'hui et si je monte des pièces d'aujourd'hui c'est parce que le vent de l'histoire passe entre les mots qu'il y a quelque chose dans Edward Bond par exemple ou même dans les deux pièces de Jean-Luc Lagarce que j'ai montées dans le silence des communistes que j'avais présenté ici quelque chose qui est qui est de l'ordre de la convocation devant l'histoire devant l'historicité je raconte des histoires mais je raconte l'histoire ça m'intéresse passionnément de raconter l'histoire après ça ce qui est important une fois cela elle a dit dans le répertoire contemporain c'est le fait qu'on ouvre une porte et qu'on ne sait pas exactement malgré toutes nos prévisions sur quelle pièce enfin sur quelle chambre elle donne sur quel espace elle donne il y a des choses qu'on peut prévoir en lisant la pièce et puis il y a aussi si on a le courage de traiter la pièce dans toute sa nouveauté quelque chose qu'on ne sait pas et il y a encore aussi une autre série de spectacles que je fais qui sont sur des sujets où il n'y a pas de pièce j'ai fait un spectacle juste avant l'éclosion la remontée de Le Pen en 81 j'ai fait un spectacle sur Vichy qui durait 7 heures alors qu'on ne parlait pas de Vichy du tout à l'époque de Pétain de tout ça j'ai fait un spectacle sur la peste juste l'année où il y a eu la pandémie de Sida l'explosion de la pandémie de Sida on regarde le monde et on se dit mais attends il y a quelque de quoi on parlerait d'important aujourd'hui et on s'est dit en 1982 on s'est dit la peste on a fait donc quelqu'un a écrit Bernard Chartreux a écrit des textes pas une pièce de théâtre mais des textes à théâtraliser sur la peste en partant beaucoup de la peste de Londres du 18ème siècle et il se trouve que pendant les répétitions ça a commencé aux Etats-Unis etc. avec exactement les mêmes réflexes de la société humaine au moment de l'explosion du Sida que par rapport à la peste dont on ne savait pas d'où elle venait qui la portait etc. et puis on a fait un spectacle récemment sur Karl Marx sur Karl Marx c'est le 20ème siècle qu'est-ce qu'il nous reste etc. c'est-à-dire ça c'est les spectacles les plus aventureux qu'on a fait mais c'est curieux d'ailleurs parce que les spectacles les plus radicaux les plus aventureux je les ai faits quand j'étais directeur de théâtre c'est-à-dire c'est quand j'étais directeur de théâtre que j'ai pris le maximum de risques de déplaire de me mettre trois pas en avant alors qu'il faut être seulement un pas en avant etc. alors que quand je ne suis pas directeur de théâtre je fais des spectacles plus amicaux c'est curieux pour moi oui c'est ça c'est un peu les acteurs de Bonnefoy c'est un peu un chef d'oeuvre de spectacle amical avant de passer aux questions du public parce qu'il nous reste à peu près une vingtaine de minutes j'aimerais aussi une toute dernière question Novarina a dit l'acteur n'est pas au centre il est le seul endroit où ça se passe alors dans notre question sur le théâtre qui bouleverse notre vie le rôle de l'acteur est prépondérant finalement une fois que le spectacle est commencé il n'y a que lui enfin on peut travailler des mois etc. c'est lui qui fait la chose c'est la présence c'est imaginer ça a commencé comment cette histoire bon il y avait peut-être devant la caverne où il y avait un gars qui était un peu doué pour peindre des vaches sur les murs il y a un gars qui est monté sur un caillou pour raconter l'histoire de la vache que le mec peignait bon il a raconté sa dernière chasse il a raconté peut-être il l'a fabulé voilà le théâtre a commencé à peu près comme ça il faut se dire ou bien il a simplement dansé sur cette pierre plate qu'il y avait ou je ne sais pas en tout cas c'est cette présence parce qu'au fond le metteur en scène est une sorte d'acteur au second degré ou d'acteur perfectionné mais c'est cette présence là qui n'est pas chromosomique dans l'humanité mais qui est qui est absolument nécessaire à nos vies alors là à partir de là les débats sur la politique culturelle sur tout ça sont quand même relativement anecdotiques parce que l'humanité est l'humanité quand elle arrive à se représenter et peut-être qu'en ce moment il y a une crise de la représentation la représentation politique peut-être qu'il y a aussi une crise de la représentation théâtrale enfin qu'en tout cas c'est toujours en crise la représentation théâtrale et on le sait nous le savons que nous sommes toujours en crise peut-être que la politique où les représentés et les représentants en politique n'ont pas trop fait attention au fait que c'est très important de savoir qu'on est toujours en crise et d'y penser de le penser et de chercher à en sortir jusqu'à la prochaine crise merci d'être venu merci à Jean-Pierre Vincent merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo